...décision au conseil constitutionnel ...mais il y a un sénégalais, il y a un tir ...il y a un respect parce que ce qu'on a fait, c'est vraiment chapeau il y a une image du Sénégal parce que tout le monde a dit que le Sénégal est un pays démocratique il y a un état de droit le conseil constitutionnel a dit le droit on va dire que le conseil constitutionnel a dit le droit il y a un état de droit le conseil constitutionnel, ce qu'on a fait c'est le sage il faut imposer le droit parce qu'il y a deux options soit nous respecter le droit pour que 30 jours avant la fin du mandat nous puissions tenir l'élection l'article L31 qui a dit à l'alénéa 1 il y a 45 jours et 30 jours ce qu'il y a peut-être parce que si on a fait un délai c'est qu'on peut dire ça et qu'on peut respecter l'échéance mais il y a une autre option et l'option, c'est le protocole CDAO le protocole additionnel CDAO c'est qu'on a fait si on a fait un délai on peut voir que le délai nous devons faire un peu plus de temps parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un temps pour être candidat pour faire la campagne il y a un temps matériel pour qu'on a installé tout le dispositif pour qu'il y ait une élection qui soit représentativité qui soit contrôle d'une manière générale même matériel qu'il y ait un délai qui doit être tiré au bureau de vote tout le monde il y a peut-être qu'il y ait un certain temps en tout cas le protocole CDAO c'est qu'il y a un candidat qu'il y a un candidat si on a fait un consensus il y a un consensus qu'il y a un consensus c'est qu'il y a un consensus consensus les deux et ça c'est qu'il y a une constitution et le protocole de la CDAO c'est qu'il y a deux options qui peuvent être ouvertes c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il y a un candidat et surtout qu'il n'y a pas qu'il y a un candidat ayant droit